On est dans le match, c'était le plus important, c'est ce qu'on souhaitait avec les joueurs, que nos chances soient intactes à l'issue du premier match. C'est un résultat qui ne nous garantit rien par rapport à la deuxième manche, mais qui nous permet d'avoir confiance en nous, on est capable de battre cette équipe. Même si on a conscience que la tâche est encore très compliquée, avec un seul but d'avance et le but marqué par les lorientés, mais ce résultat peut-elle leur ajouter un petit supplément de pression et de doute. Je suis heureux et fier à nouveau du comportement de mon équipe, de la personnalité, du caractère qu'elle a montré pour être capable. C'est quand même un coup dur de prendre ce but, parce que même s'il y a une domination territoriale et dans la possession de l'Orient, ils n'ont pas d'occasion de but. Il y a la tête de Siani sur corner, c'est un coup de pierre été, mais dans le jeu, zéro occasion de but. Samassa a zéro arrêt à faire, donc on les contrôlait très très bien. Le seul bémol, c'est qu'on ne ressortait pas toujours très bien les ballons, on la perdait un peu vite et on n'a pas été assez dangereux. Mais aussitôt le but encaissé, on a été capable d'aller chercher ce deuxième but, avec un Benjamin Nivet une nouvelle fois, qui montre tout son talent, toute sa classe, et qui nous permet, je vous dis, de garder beaucoup d'espoir pour le match-retour. Compte tenu du scénario, j'aurais été déçu de faire un partout, alors qu'un zéro, à contrario, était un très bon résultat. Donc je suis heureux qu'on ait eu ce sursaut, cet orgueil d'avoir la capacité d'aller marquer un but. Mais maintenant, on n'a plus le choix. On mène deux à un à la mi-temps de cette confrontation. À nous de bien récupérer, parce que là, la notion de fraîcheur physique et mentale va être très très importante. Et puis pour être prêt à se battre, à tout donner lors des phases retour, mais on est peut-être à 90 minutes d'un bonheur incroyable. mais ça passera encore par beaucoup de sacrifices et de générosité.